On a une heure de différence avec le Nicaragua, où se trouve toujours Frédéric Béran. Salut, Fred. Salut. Je dis toujours, mais est-ce que c'est sur le point de se terminer, ce voyage au Nicaragua? Oui, monsieur. OK, bye. C'est mieux comme ça? Apparemment. OK. Apparemment. Apparemment, c'est ça. C'est ce que j'ai appris hier. Parce que j'ai parlé à une couple de personnes, et apparemment, c'est un pattern, ça, d'avoir des agents de gouvernement qui travaillent dans ce genre d'affaires-là, comme guide ou comme... Oui, ceux qui t'auraient servi d'accompagnateur, là. Puis même, ça allait un petit peu plus loin, parce que, tu sais, je trouvais que son anglais, ce gars-là, il est... Je n'ai jamais entendu un aussi bon anglais. Moi, il s'appelait Ryan. Ryan, c'est déjà la base de ma petite lumière allumée, tu sais, je me méfiais quand même un peu, mais c'est ça. Puis son anglais, il est excellent, puis je lui ai dit, où t'as appris? Puis ça n'a pas d'allure de bien parler anglais comme ça, là, je veux dire, son anglais est bien meilleur que moi, que le mien, puis il dit, ah, je le sais pas, il dit... Oui, je sais pas. C'est comme ça, puis je lui ai dit, tes frères, tes soeurs appellent-ils anglais comme toi? Il dit, non, non, il dit, c'est juste moi. OK, tu sais, puis il y en a qui sont doués pour les langues, il y en a qui le sont moins. Exact. Mais il y a quand même une limite, là, tu peux pas parler... Si tes parents appellent-ils anglais, ils disent, non, non. Je dis, écoute, c'est là que j'ai... Il regarde les Friends, comme tout le monde, il regarde les Friends à la TV ou, dans mon cas, c'était Trace Company. Pas, pas, il faisait pas d'une erreur, pas d'accent, il accordait tout avec les S prononcés et que c'est... Bref. Ah, d'accord. Mais tout ça pour dire que, bon, c'est pas plus grave que ça, mais là, là, c'est l'heure de s'en aller, là, là. Et tu as une petite question avant qu'on sache, si tu veux bien nous le dire, ta prochaine destination ou tes plans. T'es-tu du type, quand tu te retrouves dans ces pays-là, qui sont un peu... Bon, t'es pas chez vous, là, et on sent toujours qu'il y a cette espèce de, bon, d'ambiance, de mystère, d'espèce de... Est-ce que t'es du genre à tomber très méfiant tout le temps ou t'es... non? Bien, c'est parce que c'est ça qui est top, puis je me sens mal de dire ça ce matin, là, il y en a peut-être qui m'écoutent, puis ils disent, non, ils sont paranoïes bien raides, mais... Bon, on n'est pas dans tes souliers, on n'est pas là, là, tu sais. Mais je suis paranoïe pas, je pense, puis il faut que tu trouves un équilibre dans ces endroits-là, tu sais, c'est comme Guantanamo, c'est comme les favelas au Brésil, c'est comme les révoltés, il faut que tu trouves un équilibre. L'équilibre, il est ceci, c'est que si tu penses que tout le monde est beau, tout le monde est fin, ça va vraiment mal finir ton affaire. Ça, c'est... Mais en même temps, il faut que t'aies confiance un peu, puis que tu sois un peu téméraire, puis un peu baveux, puis que tu rentres dans le top, parce que sinon, tu restes chez vous, là, à ce compte-là, là, ça ne donne rien. Ça fait qu'il faut que t'avances, mais il faut que tu calcules tout le temps, tout le temps, puis il faut toujours que tu te dises... Peut-être... En d'autres termes, dans ces pays-là, là, en fait, pas dans ces pays-là, dans ces régimes-là, c'est pas la même chose, si t'es pas sûr de ce que t'avances, ferme ta gueule. En d'autres termes, si... Moi, il y a rien que j'ai dit à ce gars-là que je voulais pas qu'il sache. J'ai... Tu sais, j'ai contrôlé mon message en guérison. Bon. Puis là, évidemment, il y a... Peut-être, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est pas un agent du gouvernement, peut-être qu'il est né en parlant anglais, tu sais, peut-être, je sais pas, ça, ça se peut. Mais tu peux pas trop niaiser, tu peux pas prendre la chance de, tu sais, mais en même temps, faut pas que tu penses à ça la journée longue non plus. C'est ça. Non, tu feras rien. Donc, c'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu délicat, mais, tu sais, comme par exemple Guantanamo, c'est quand même la CIA, là, puis la CIA, c'est quand même pas des pieds de céleri, là. Puis essayer de les déjouer comme j'ai essayé de faire, c'était... Moi, j'ai trouvé ça le fun en mort. Oui. Mais vraiment le fun. Je me suis pété à la gueule en revenant, là, mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de fun. Sauf que, fallait que je pense à chaque jour, là, c'est parce que t'es à Guantanamo. Oui. C'est les gars de la CIA qui te parlent, là. C'est pas... C'est pas... C'est pas une ballon sur le coin de la rue, là, tu sais. Fait que fais attention à ce que tu dis, puis en même temps, bien, tu me connais, j'aime ça, puis j'aime ça pousser la machine, puis j'aime ça tester. Puis je prenais toujours un pouce, un pouce, un pouce, un pouce, un pouce. Je suis content que je me fasse pogner par deux militaires avec une caméra en main, là, si t'allais déjà compter cette histoire-là. Puis là, c'est là que je me suis dit, ouais, là, par exemple, j'ai peut-être charrié un petit peu. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup de fun, j'adore ça, mais il faut se servir de sa tête aussi. Quand c'est le temps de partir, c'est le temps de partir. Bon. Ah oui! On s'en va où? Je te le dis pas. OK. Changement de sujet, donc. Demain. Ça va être demain matin, comme tout le monde. Écoute, on a juste à écouter demain matin, voilà. Voilà, ça va être à Trudel le matin, demain matin. Yes! L'Ouva 21, c'est demain. Là, est-ce que t'étais quand même impliqué un peu? Est-ce que tu peux parler ou tu peux pas? On passe à un autre sujet de suite. C'est moi qui avais initié le recours initial, fait que oui, j'étais un peu impliqué. C'est moi qui ai aidé en premier à la cour d'appel, fait que... Qui va aller en cour suprême, tout le monde le dit, là. Oui, oui. Oui, oui, ça va. Écoute, peu importe la décision, tu sais, il y a une ou des parties qui vont vouloir en appeler. C'est possible aussi que ce soit une décision qui soit partagée, dans le sens où il y a du bon pour un, puis qu'il y a du bon pour l'autre. Puis là, donc, ça veut dire qu'il y a du mauvais pour un, du mauvais pour l'autre. Et là, un et l'autre voudront aller en appel, on verra. Mais ce que je trouve un peu poche, là, c'est que... Puis c'est bien correct que les juges prennent le temps qu'ils ont à prendre. C'est une grosse décision, c'est compliqué. Écoute, on a eu... Combien de temps? Je pense que c'était quatre jours, cinq jours de plaidoirie à la cour d'appel. Habituellement, tu as un avant-midi, là. Wow. Oui, oui, non, non, c'était long, là. C'était quelque chose. Je pense que c'est les plus longues audiences que la cour d'appel a jamais eues, si je ne me trompe pas. En tout cas, parmi. Et, fait que bref, il va y avoir du stock dans cette décision-là. Ça ne sera pas... On rejette l'appel ou on accueille l'appel. Puis il va y avoir probablement, je ne sais pas, là, 100-150 pages. Et tout ça pour dire que ça fait... On a plaidé ça en novembre 2022. Là, on arrive en mars 2024. Puis il faut que je sois parti à l'autre bout du monde pour que... Bien oui. J'ai reçu le courriel de la cour d'appel. On dit, maître... Bien, ils écrivent à tous les avocats en même temps, évidemment. Maître, veuillez prendre connaissance de la correspondance 6 juin. Puis là, j'étais dans un appel avec quelqu'un au bureau. Puis là, je fais, ah non, ce n'est pas sérieux. Je clique là-dessus. La décision sera rendue le 29 février à 14h15. Vous pouvez accéder... Moi, j'aurais le droit d'y aller deux heures avant la sortie de la décision pour en prendre connaissance sous embargo. Bien, il enlève ton téléphone, il enlève ton ordinateur. Tu peux juste la lire. Tu n'as pas le droit de parler à personne. Puis tu sors. Tu n'as pas le droit de ressortir avant 14h15. Puis j'ai dit, OK, il faut vraiment que... Il faut vraiment... Au télétiming, c'est vraiment épouvantable. Puis là, évidemment, tu as des clients. Puis là, les clients, ils vont vouloir le savoir tout de suite. Tu sais, c'est un gros dossier. C'est compliqué, là. Fait que là, je vais être obligé de faire ça à distance. J'envoie une avocate junior du bureau. En tout cas, bref, regarde. J'ai essayé de revenir. Pour tout le dire, j'ai essayé de revenir hier. Puis ça ne se pouvait pas avec les vols et tout ça. Puis voilà. On va avoir beaucoup de questions après, mais peux-tu t'en poser une ou deux avant? Parce qu'il y a quand même deux petites interrogations qui me viennent en tête. D'abord, est-ce que... Peu importe la décision... Parce que là, on en parlait de moins en moins, on va se le dire, là, si on a d'autres dossiers. Il y a eu les Kings de Los Angeles depuis. En plus. En plus. Mais est-ce que ça risque de rediviser encore la province? Ah, bien ça, c'est officiel, hein, mais c'est pas moi qui ai commencé. Non, non, c'est ça. Et c'est beaucoup de travail, ça, c'est une observation. C'est beaucoup de travail pour une étape qui va être finalement qu'une étape, parce qu'il y en a une autre qui s'en vient encore plus importante ou inévitable. Bien, le 150 quelques pages, alors qu'on sait que ça va aller en Cour suprême. Oui, mais... T'as pas le choix. Bien non, non, tu sais, tu peux pas arriver dans la vie puis je vais aller en Cour suprême direct, on va sauver du temps tout le monde. C'est ça, bien oui, je comprends. C'est le fun, là, mais... Puis pour ceux qui connaissent pas trop le mécanisme, je vais l'expliquer en deux minutes, je pense que ça vaut la peine puis c'est pas bien compliqué à comprendre, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle un tribunal de première instance. Donc, par exemple, la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, par exemple, la décision de la Cour supérieure, t'as une possibilité, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, d'en appeler à la Cour d'appel du Québec. T'en appelles à la Cour... La Cour supérieure, il y a un juge qui t'entend. La Cour d'appel, il y a un minimum de trois juges. Des fois, c'est cinq, rarement, puis très exceptionnellement, c'est sept. Et là, ils rendent leur décision. Puis là, il y a des juges qui... Là, nous, on avait trois juges. Il y en a deux qui vont être d'accord sur telle affaire, un qui pourrait être dissident sur telle... Tu sais, peu importe. Puis là, après, il faut faire la demande d'en appeler. On appelle ça une permission d'en appeler à la Cour suprême. La Cour suprême n'est pas obligée de nous entendre, parce qu'évidemment, on a un volume de dossiers au Canada à choisir uniquement ceux qu'elle pense être d'intérêt pour le pays, pour le droit au pays. Dans ce cas-ci, je pense que ça ne fait pas de doute, parce que la question de la dérogatoire, là, que j'avais évoquée au début, là, puis qui est encore là, et que Justin Trudeau l'a dit, il voudrait faire un renvoi en Cour suprême. Un renvoi, c'est quoi? C'est le gouvernement fédéral qui peut demander à la Cour suprême, voici deux, trois questions, quatre, peu importe. Répondez, s'il vous plaît, à ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez de... Le gouvernement du Québec peut faire la même chose avec la Cour d'appel du Québec. On appelle ça un renvoi aussi. Et donc, là, la question qui va se poser pour la Cour suprême, puis je finis là-dessus, ça a l'air un peu technique, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est que là, on va regarder la décision de la Cour d'appel. Nous, dépendamment de cette décision-là, on pourrait avoir intérêt à en appeler à la Cour suprême, sauf que, puis c'est là que ça va devenir gros, sauf que le gouvernement envoie à la Cour suprême de se prononcer uniquement sur l'aspect de la disposition dérogatoire. OK. Comprends-tu? Oui. Fait que là, pour quel cas, moi, il faudrait que je demande, parce que c'est moi qui l'ai plaidé, ce bout-là, c'est moi qui l'ai déposé en procédure en premier. Pour moi, il faudrait que je demande à la Cour suprême de m'entendre dans le cadre du renvoi qui sera tenu à cet effet-là. En temps normal, en tout cas, j'espère, je devrais dire oui, mais on verra. Fait que bref, il va y avoir, tu sais... Puis tout ça basé en partie ou en bonne partie sur la décision de la Cour d'appel. Fait que c'est pas une perte de temps, ce qui se dit en Cour d'appel. Au contraire, la Cour suprême est pas liée par la Cour d'appel, évidemment. C'est un plus haut tribunal. Elle peut casser la décision si elle veut. Elle peut en reprendre des bouts. Elle peut dire c'est fantastique, j'avais pas pensé à ça, c'est merveilleux. Puis on verra. En d'autres termes, oui, c'est long. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Mais tu sais, dans un état de droit, tu vas avoir des tribunaux différents qui soient capables d'évaluer la situation aussi avec des juges différents. OK. Alors, ça, Spence, qui connaîtra son dénouement demain, en après-midi, après que l'embargo soit levé. 7h51, on est toujours avec Fred et on va t'amener ailleurs sur une note plus légère. Il y a Éric Duhem, chef du Parti conservateur québécois, qui a écrit aux Kings de Los Angeles hier pour leur dire que c'est pas correct. On veut avoir notre argent, là. Ça coûtera rien. Apparemment, Robitaille a fait un virement en fin de journée. Oui, Luc Robitaille a vu ça puis il a fait comme, maudit, avoir su, on voulait pas le faire de peine. Hé là là! Mais, bon, il y a plusieurs volets à ça. D'abord, Éric Duhem joue ses cartes. Il n'a pas le choix, il n'a pas de siège à l'Assemblée nationale. Donc, il essaye des stunts ces temps-ci, là. Il est allé en Alberta rencontrer la première ministre. Il essaye des affaires, là, c'est clair. Moi, honnêtement, Duhem, j'ai toujours une drôle de relation avec lui. Ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, peut-être. On a eu un chalet, un à côté de l'autre. Oui, puis je te l'ai déjà dit, je l'ai eu comme collaborateur, moi. Puis à un moment donné, on s'entendait bien, là. C'est un bon gars, Éric, il est fin, puis il m'appelle, là, une fois de temps en temps, pas aux dix minutes, là, mais pour des questions constitutionnelles, là, puis des affaires de même, là, tu sais. Puis moi, ce que j'ai toujours reproché à Duhem, c'est de servir de son intelligence pour berner ceux qui sont moins futés, un peu. Ça, c'est toujours ça, moi, qui m'achale chez les leaders politiques ou médiatiques. Oui, ça, j'allais dire, ne font-ils tous pas ça? Oui. Non, mais tu sais, t'as des connaissances. T'es intelligent, t'as voyagé, t'as de la culture, puis t'essaies de craquer du monde qui n'ont pas... Ça, je trouve ça... Je trouve ça minable. Tu sais, quand il s'était fait vacciner, puis il disait à la gang de non-vaccinés, non, non, mais je suis vacciné, mais je suis non-vacciné dans mon cœur. Non, c'est ça. N'inquiétez-vous. Moralement, non-vaccinés, oui. C'est quand même la meilleure preuve, je pense, de ce que je viens de dire. Oui! C'est dur à battre. C'est dur à battre. Mais là, ceci dit, là, il réalise qu'il a tapé son... Puis ça, on s'en doutait, on en a parlé souvent ensemble, si on s'en souvient. Il a tapé son plafond avec la pandémie. Il y a une limite, là. Tu sais, bon. Puis là, si tu veux être élu un jour, en tout cas, au moins faire élire une couple de députés, bien, là, tu pourras pas juste compter sur la gang des anti-vax, puis des Trumpistes, puis des ci, puis des ça, ça va prendre d'autres mondes. Et là, ce qu'il fait, c'est vraiment pas stupide. Écoute, moi, je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit, ou à peu près, là, mais ça a pas d'importance. Là, il est en train de ramener ça sur un axe gauche-droite, en disant, il y a une droite qui doit s'appliquer. Il est très, très conservateur. Lui, il est conservateur slash libertarien. Ça commence à être conservateur longtemps. Il trippe sur Daniel Smith en Alberta. Moi, je pense que c'est un danger public. Mais quand même, reste que... il crée des débats de plus en plus intelligents avec du monde intelligent. Puis ça, je lui lève mon chapeau, parce que c'est ça, la job. C'est pas juste craquer, tu sais, des gens qui sont pas capables de suivre, mais c'est de susciter des débats. Puis sur la question nationale, il a essayé quelque chose aussi. Je sais pas, moi, je suis... Puis répète, moi, je suis pas d'accord avec lui sur rien, ou à peu près, mais il y a une contribution qui commence à être intéressante. Parce qu'on amène de l'eau au moulin, du rationnel un petit peu. OK. Le volet sport, maintenant. Nous, on en a fait une affaire, bon, personnelle, c'est sûr. C'est une question de principe, le 7,9 ou 9 millions, peu importe, qui va être donné au Québec de Los Angeles pour deux pratiques, puis, tu sais, deux matchs hors concours, peu importe. Il reste que, quand on sait, en plus, que Salt Lake City paye pas une saine, ça a fait mal à notre amour propre. Tu sais, c'est le bout du bout, comme on dit. Mais quand ça vient aux oreilles de la Ligue nationale, à Gary Bettman, qu'on déchire notre chemise pour 7,5 millions, tu sais, ils vont se dire, là, si vous êtes trop pauvre, voir un club de la Ligue nationale, dites-nous-les. Non, non, mais c'est un peu... Oui, mais attends une minute. L'image qu'on envoie, là. Ça, t'as raison. Mais, tu sais, c'est parti tout croche, cette histoire-là. Je pense qu'il y avait juste André qui était d'accord avec le 7 millions. Comme il était d'accord avec le 500 piastres aussi. Non, mais moi, ce qui me fait rire, moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que lorsqu'il va y avoir les prochaines élections au Québec, ça sera pas un sujet de la campagne électorale, même s'il y en a qui vont peut-être jouer là-dessus. Ils vont être venus à Québec, les Kings vont être repartis, puis on n'en parlera plus. Ça va être passé, oui. Ils vont être d'autres choses. Oui, mais je trouve que ça fait longtemps que ça dure, moi, par exemple. Oui, mais c'est pas passé, ça s'en vient. C'est à l'automne prochain. Ça colle un peu comme l'épicerie à Couillard. Ça colle un peu. Il y a Couillard, la toilette qui fait pas de bruit de Pauline Marois, qui a sa famille à du 7. Il y a des affaires qui collent longtemps. Mais ceci dit, le gouvernement Legault collectionne les boucles ces temps-ci. On dirait qu'il fait exprès pour se faire haïr. Aussitôt qu'il y a quelque chose d'évident, il va faire le contraire. Mais on verra, André, peut-être que t'as raison. Mais pour répondre à ta question, Serge, quand tu disais « est-ce qu'on allait être aux pauvres? » Tu sais, ce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier dans l'histoire, là, c'est que contre Pierre-Cartre Péladeau, là, il n'a pas l'argent pour amener les ardiques à Québec, là. Visiblement. Il y en a qui ont l'air de se compter des pipes avec ça puis ça a l'air de le faire plaisir, tant mieux. Mais Péladeau, il n'a pas ce cash-là, là. Écoute, c'est rendu... La dernière, à Seattle, c'était 650 millions U.S. Ça, c'est une nouvelle franchise. Par contre, nous, on hériterait d'un club qui n'arrache, là, comme ça. Ah oui, t'as décidé ça, toi. Ben, oui. Non, mais à Québec, ça a toujours été ça. Moreno, nous autres, nous autres, on va prendre un club, on va payer ça 400 000 $. On va l'acheter au marché aux puces. On va entendre qu'il soit en rappel. Oui, c'est ça. On va aller au marché aux puces. Je veux pas te faire de peine, là, mais les coyotes, là... Moreno, combien tu penses qu'ils vont vendre ça? Ah non, 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 ils ne sont pas partis de là, non plus. La valeur moyenne des clubs dans la Ligue nationale, actuellement, selon Forbes, c'est 1,3 milliard. C'est malade. Fait que ce gars-là, il va pas vendre son club en bas de 700, 800, 900 millions. En tout cas, mais dans tous les cas, regarde ce qui se passe avec TVA, ils ont des pertes de 48 millions l'année passée. Québec a fait un gros coup, puis ça, c'est bon pour eux, je pense, sur la téléphonie dans l'Ouest canadien. Ils ont fait une entente, je pense, avec Verizon, en tout cas, toute la patente. Mais ça, ça va leur coûter, au final, une affaire de 6 milliards. Parce que là, il faut qu'ils louent en plus les tours, et tout le truc. Pellado, si vous avez remarqué, il se promène pas tant que ça que son chandail des Nordiques depuis 4-5 ans. Puis moi, j'ai un chum qui a travaillé pour lui, très proche. Il me l'avait dit. Il disait, on en veut plus de club, là. Quand ils ont fait l'entente avec TVA Sport pour le Canadien, ils sont même pas capables d'arriver avec TVA Sport, avec l'entente qu'ils ont fait. Tu penses-tu qu'ils vont se rajouter à un club pour diviser... Oui, mais les Canadiens font pas les séries, puis c'est ça qui est le gros du deal, c'est d'être le télévisseur des séries. Ça, c'est du Pellado tout craché. Il a voulu couper l'herbe sous le pied de Belle, en disant, vous êtes pas capables de suivre. Puis Belle, qui, écoute, c'était le bébé du... C'était le bébé d'RDS, le Canadien, là. Puis Belle, c'est une compagnie drôlement plus solide que Québécois. Ils ont été obligés de dire, c'était Jerry Frappier, si je me trompe pas. Ils avaient dit, bien, je sais pas comment Pellado pense qu'il va faire de l'argent avec ça, là. Mais nous, on l'a laissé aller parce que c'est sûr qu'il en perd. Puis comme de fait, il en perd, mais tu sais, il perd une fortune avec ça. Et donc, ça, pour te dire quoi, tu sais, Batman, là, il y en a plusieurs qui l'aiment pas. Il y en a des tonnes. Moi, c'est drôle, je l'aime bien parce que je trouve qu'il a sauvé à la Ligue nationale. Quand il y a eu le lock-out en 2005, là, c'était sur le plafond salarial que ça se discutait. C'est là-dessus, tu te rappelles? Puis le président de l'Association des joueurs a même perdu sa job après parce qu'il dit, il va en avoir un, plafond salarial. Il y en a eu un. Ça a commencé à 39 millions en 2005. Aujourd'hui, là, l'année prochaine, en fait, ça va être à 87 millions. La valeur des clubs a explosé. Le Canadien, dans le temps de Gillette, là, avait vendu, je pense que c'était 100 millions ou quelque chose comme ça. Je pense que ça vaut quelque chose comme 1.6, 1.8, une affaire de même. T'imagines-tu? Tout ça en 15, 20 ans, là. Ça fait que ça, c'est un sabbatement. Donc, tout ça, pour te dire quoi? Toi, là, tu as le choix entre Phoenix, qui est là, dépendamment des banlieues, là, 5e, 7e plus grosse ville aux États-Unis, puis un village francophone en bas de Baie-Comeau. Un beau village, même. Ah oui, ça doit être bien beau, là. Mais c'est parce qu'ils regardaient leurs projections. Oui, oui, mais là, avec les Nordiques, il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. OK, mais premièrement, c'est pas avec le monde tant que ça que tu fais tant d'argent, c'est avec les loges corporatives. Puis là, c'est quoi tes sièges sociaux à Québec? Puis dans leur prédiction à l'époque, oui, oui, mais là, il y a du monde de 7 îles, il y a du monde de Badhurst. Oui, on le voit. Le monde de 7 îles va venir 4 fois semaine dans le banc de neige à moins 14. Oui, oui, c'est ça. Et en plus, au Nunavut, il y en a qui vont partir en troc. Mais oui, c'est clair. On le voit à Winnipeg actuellement. Le corporatif, il n'est pas là. Puis c'est les gens, les particuliers qui achètent les billets. Puis on ne sait même pas si les Jets vont rester à Winnipeg. Puis ils ont un club gagnant. Ça fait qu'imagine, à Québec. Non, non, puis c'est facile à ta affaire, c'est que tu as quand même le dollar canadien. Oui. C'est toujours la même affaire, le 20-25 %, puis en tout cas, bref, finis avec ça, parce que l'autre chose... Oui, il faut y aller, là, oui, oui. Oui, il faut y aller, là, mais n'oubliez pas ça. Il y en a un qui est bien, 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 bien proche de Batman. Puis il y en a un qui aime « pas pantoute, pas pantoute, pas pantoute, pas pantoute, pas pantoute, Pélado », puis ça, ça inclut Batman aussi. Il aïe, il aïe, il aïe, parce qu'à toutes les fois que la clé nationale fait quelque chose, ou belle, Pélado fait des injonctions, des cits, des babounes au CRTC puis toute la patente. Et j'ai nommé Jeff Molson. Voilà. Jeff Molson a un veto sur le retour des... Puis lui, il a zéro intérêt, puis apparemment qu'il est cheap, pas pour ça, de revoir un gars comme Pélado débarquer là avec un club pour y bouffer la moitié de son marché. Voilà. La misère à laisser la patinoire aux filles, la nouvelle ligue, là. Sacrifice. Aïe, c'était bien intéressant. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, bon voyage. On dirait M'Tooine de Céline, hein? Oui. Salut.